Alors, dis-moi tout, qu'a-t-il fait, notre ami Salazar, pendant la Seconde Guerre Mondiale ? Alliance avec les Anglais ? Alliance avec les Nazis ? A ton avis, c'est une dictature, je le verrais plutôt avec Hitler et Mussolini, perso. Et pourquoi ? Il a un goût pour l'autoritarisme. Il n'aime pas les communistes ? Oui, l'anticommunisme est certainement le meilleur dénominateur commun entre les puissances de l'Axe et les dictatures ibériques. Après tout, tous ces pays étaient dans le même camp pendant la guerre civile en Espagne. Ah oui, Franco, il a été soutenu par Salazar, mais aussi par Hitler et par Mussolini. Mais bon, est-ce que tu vois un peu les limites de ça ? Je ne sais pas trop. Les luttes idéologiques, c'est une chose en politique. Mais il y a aussi la géopolitique sur le long terme. Le Portugal a toujours été un allié des Anglais dans l'Histoire. Tu peux retenir ça. Parce qu'en maintes situations, leurs objectifs coïncidaient. En fait, cette alliance, c'est d'ailleurs la plus vieille alliance qui n'a pas été rendue caduque dans l'Histoire à ce jour. Elle date de 1373. Et crois-moi, le Portugal n'a pas du tout envie de la briser. Cette alliance avec l'Angleterre lui permet d'avoir voix au chapitre dans les affaires internationales. De la même manière que jadis, il craignait une invasion espagnole et qu'il avait besoin de l'Angleterre pour l'aider, de la même manière qu'il craignait une invasion napoléonienne et qu'il avait besoin de l'Angleterre pour l'aider, eh bien, en 1939, il a peur d'une invasion nazie de la péninsule. Alors, Salazar, il n'aime pas les nazis. Il craint en particulier les conséquences de l'idéologie néo-païenne des nazis sur l'Église catholique. Et, bien sûr, il réprouve les caractéristiques raciales du Troisième Reich. Alors, entrer dans la Première Guerre mondiale avait été une idée catastrophique et, quand vient la Seconde Guerre mondiale, le Portugal est bien décidé à ne pas faire deux fois la même boulette. Il choisit donc la neutralité. Grâce au ciel, Franco pense exactement la même chose que lui sur ce sujet. Donc, neutralité assurée pour toute la péninsule ibérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de rupture des relations commerciales, ni avec l'Allemagne, ni avec la Grande-Bretagne. On continue tout comme si de rien n'était. De fait, le territoire portugais outre-mer rend cette neutralité difficile. Les Britanniques, par exemple, envahissent l'île de Timor, possession portugaise en Indonésie, en décembre 1941. Et les Japonais font exactement la même chose en février 1942. Mais Salazar ne bouge toujours pas. Il faut attendre 1943 pour que Salazar accepte de mettre la base des Açores à disposition des alliés. Ah, donc en fait, il sort de sa neutralité. Oui, puisqu'il entrevoit la défaite de l'Allemagne et qu'il n'y a plus beaucoup de risques à aider les Britanniques. La base des Açores est indispensable pour chasser les sous-marins allemands de l'Atlantique et sécuriser les convois. Prêter la base des Açores, c'est bien, mais le Portugal ne s'arrête pas là. Il prête de l'argent aux alliés. Il faut dire que sa situation financière est très bonne. Par parenthèse, il avait vendu pendant toute la guerre du zinc, du tungstène, du sucre, etc. aux deux camps. Et il avait exigé d'être payé avec de l'or dans ses tractations avec les nazis. Ce qui lui assure de larges capacités de crédit à la fin de la guerre et lui permet de devenir l'un des principaux créanciers des alliés. Bon d'accord, le Portugal a été neutre et a été préservé de la guerre. Mais j'imagine qu'il a dû recevoir un grand nombre de demandes de visa. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais bon, l'Espagne est dévastée par sa guerre civile, l'Europe est carrément en flamme, j'ai l'impression que le Portugal est devenu une sorte de petit paradis préservé au milieu des cendres. Et j'imagine bien que beaucoup de gens ont envie de s'y réfugier. Oui, ça c'est vrai. Comme, je ne sais pas, des Juifs au hasard. Salazar a bien dû être confronté à cette question, non ? La position de Salazar sur ce sujet est très prudente. Il a déjà accueilli des Juifs avant 1939 dans son pays. Quand la guerre éclate, par contre, beaucoup de pays ferment leurs frontières aux réfugiés, comme la Grande-Bretagne. Et Salazar, il fait la même chose. Il rédige alors la circulaire 14. Cette circulaire exige l'approbation gouvernementale pour la délivrance de visa aux Juifs et aux Russes, dans un premier temps. Puis, à la totalité des demandeurs de visa, dans un second temps. Pourquoi il fait ça ? C'est par anticommunisme. Les Juifs et les Russes sont des milieux qu'ils soupçonnent d'être traversés par des idéologies communistes. Donc, ils peuvent venir au Portugal, mais il leur faudra l'approbation du gouvernement. Toujours cet anticommunisme primaire. La primaire, on est en 1939, là. C'est pas comme si son pays voisin venait de sortir de trois ans de guerre, justement parce que les communistes ont tenté d'y prendre le pouvoir. Le communisme, c'est ce qu'ils considèrent être le danger numéro un. Surtout dans la péninsule. Salazar, tous les matins, il se lève en disant « Comment faire pour préserver le Portugal du danger communiste ? » Mais d'un autre côté, il craint aussi une invasion nazie. Il existe des plans en Allemagne pour une invasion de la péninsule. Si le Portugal devient le pôle de refuge de tous les Juifs et opposants politiques de l'Allemagne, ou s'il commet une maladresse dans sa diplomatie vis-à-vis de l'Allemagne, avec laquelle il n'est pas en guerre, je le rappelle, cela pourrait motiver l'application de ce plan. Et qui dit invasion, dit occupation allemande, et bombardement américain, et tout le reste. Salazar reste très prudent. La circulaire 14 de Salazar, c'est donc une sorte de verrou de protection pour le Portugal qui tient à se préserver pendant une époque qui risque bien d'être affreuse. Et elle est appliquée, cette circulaire ? Pas toujours. Et c'est notamment ce qu'on va voir avec l'affaire Mendes. Aristides de Sousa Mendes est un consul portugais, en fonction à Bordeaux, par ailleurs c'est un ardent catholique, un partisan du régime, mais qui se trouve totalement dépassé par les demandes innombrables de visas vers le Portugal, et il ne se résout pas moralement à appliquer la circulaire 14, et décide de désobéir au régime de Salazar. Il désobéit par humanité, sans doute. Suite à un contact direct, humain, avec des personnes, qui fuient la guerre, et notamment des Juifs. Pendant une dizaine de jours, du 17 au 26 juin 1940, Mendes produit à la chaîne des milliers de faux passeports, d'abord à Bordeaux, puis à Bayonne. Le 26 juin, il est repéré par la police de vigilance portugaise, et plus tard, il est convoqué et jugé par un tribunal administratif, qui décide de le mettre à pied. Salazar intervient pour qu'il garde son statut de consul, mais il n'exerce plus et ne reçoit que la moitié de sa paix, ce qui va entraîner sa famille dans un grand dénuement matériel. Il n'a alors pour consolation ce pauvre Mendes, que sa foi chrétienne, et la certitude d'avoir accompli son devoir de chrétien, un acte de charité qu'il ne regrettera jamais. Donc le régime a mis à pied un type qui voulait sauver des Juifs. C'est ça. Et c'est vrai que les Juifs ont souvent regardé le régime de Salazar comme aggravant l'abandon des Juifs dans une Europe devenue antisémite. Et Salazar, il ne se sent pas coupable de ça ? Très honnêtement, je ne pense pas. En pleine guerre mondiale, Salazar veut se concentrer sur la protection des Portugais. Le sauvetage des Juifs est, dans son esprit, une question secondaire, c'est évident. Maintenant, n'allons pas en faire un antisémite. Remarquons qu'il n'est jamais revenu sur les faux passeports Mendes. Et tous ceux qui ont pu en disposer ont été effectivement sauvés. C'est ce qui a pu représenter peut-être 10 000 personnes, dont beaucoup de Juifs. Le gouvernement a autorisé la société d'aide aux immigrants Juifs à opérer au Portugal. On l'oublie souvent, mais le Portugal s'oppose au port de l'étoile jaune. Pour les Juifs portugais, ils protègent leurs établissements commerciaux. Et parfois même, des consuls portugais interviennent personnellement pour tirer des Juifs portugais raflés et emmener dans des camps de transit comme celui de Dorancy. Ce sont des scènes qu'on a déjà vues. Mais alors, pourquoi avoir mis à pied Mendes ? Je t'ai dit, Salazar n'est pas le sauveur des Juifs. C'est le protecteur des Portugais. Pour lui, il est hors de question que des consuls se mettent à produire des faux passeports à la chaîne. Mendes avait produit jusqu'à 1 500 faux passeports en une journée. Déjà, c'est pas très discret. Et ensuite, si tous les consuls faisaient ça, pendant les 365 jours de l'année, ce serait très vite la submersion quand même, avec des risques d'infiltration et de désordre et de protestation allemande. De plus, Salazar a déjà pris des risques. C'est sur sa décision que sont fournis le visa de l'impératrice Zita et le visa de son fils, Otto von Habsburg, qui a été condamné à mort par les nazis. C'est encore Salazar qui fournit le visa de la grande duchesse de Luxembourg et ceux de la famille royale belge, dont le pays a été envahi par les nazis. Par la suite, après l'affaire Mendès, Salazar se montre de plus en plus souple sur la question. Il a fermé les yeux sur de très nombreuses désobéissances de la part de ses consuls. Le Portugal a été de facto terre de refuge ou de passage pour plusieurs centaines de milliers de personnes au total pendant la guerre, dont des dizaines de milliers de juifs. Certains d'entre eux tout à fait légalement, d'autres illégalement parce qu'ils ont eu la complicité d'un consul ou d'un diplomate. Ce résultat peut vous paraître positif ou insuffisant, mais dans tous les cas, il n'est pas vraiment la conséquence de la générosité de Salazar, mais plutôt de sa neutralité. S'il y a des gens qui s'entendent avec des consuls et des diplomates, c'est déjà qu'il y a des consuls et des diplomates, parce que le Portugal est un pays neutre. Un pays neutre peut conserver tous ces consuls-là, même dans une Europe en guerre. Bon, et qu'est-ce qu'il a retiré finalement de cette neutralité ? Ah bah, politiquement, il en a retiré un bilan absolument excellent. Le territoire n'a pas été envahi, mis à partie mort. D'un point de vue financier, Salazar devient à la fin de la guerre l'un des plus gros créanciers des alliés. D'un point de vue idéologique, il n'a pas subi d'infiltration communiste et devient un allié très précieux dans la future lutte contre le communisme, qui s'annonce. D'un point de vue social et économique, l'Empire portugais n'a pratiquement pas souffert de la guerre. Au contraire, ils ont pu exporter du tungstène, du tabac, du sucre, à des puissances belligérantes des deux côtés. Et cerise sur le gâteau, l'allié historique du Portugal, la Grande-Bretagne, compte parmi les nations victorieuses, ce qui lui vaut d'être introduit comme membre fondateur de l'OTAN en 1949, puis membre de l'ONU en 1955. Salazar n'a donc aucun regret à avoir concernant ses choix. Moi, j'avais entendu dire qu'on avait fait une sorte de statue à sa gloire pour se féliciter de sa neutralité pendant la guerre. Salazar ne pratique pas le culte de la personnalité. Je ne connais pas de statue de Salazar à ma connaissance. S'il y a des gens qui en connaissent et qui regardent cette vidéo, je les invite à le dire dans les commentaires. Ce que je sais, c'est qu'à Lisbonne, effectivement, il y a une immense statue du Christ-Roi de 28 mètres de haut, debout sur un portique, qui est lui-même perché sur une falaise, et qui surplombe le pont sur le Tage et fait face à Lisbonne. Cette statue a été édifiée en remerciement à Dieu d'avoir exaucé le vœu de l'épiscopat portugais qui était de préserver le Portugal de la guerre mondiale. Cette préservation, le Portugal la doit à Salazar. À travers cette statue du Christ-Roi, c'est comme si le pays exprimait monumentalement sa reconnaissance à Salazar. Salazar est un protectionniste, c'est-à-dire qu'il protège son pays, ses agriculteurs, ses pêcheurs, ses usines, de la concurrence internationale. Et pour ça, il va utiliser des douanes, des contingentements, et, on va dire, des freins administratifs. Le protectionnisme n'est pas vraiment une idée maîtresse qu'il revendiquerait. Il dit lui-même qu'un protectionnisme excessif peut être dangereux, mais c'est un réflexe, en tout cas, qui lui paraît naturel et qui va devenir une exception quand plus tard, la plupart des autres pays d'Europe vont se convertir au libre-échange. J'ai dit, Salazar a été prof d'économie. L'économie, chez lui, c'est plusieurs choses. Le protectionnisme, l'État doit protéger l'économie portugaise en limitant les importations. C'est aussi la rigueur budgétaire. L'État veut avoir un budget à l'équilibre. Ça, c'est une idée qui n'est plus très répandue aujourd'hui, mais qui se défend. Et puis, il veut une monnaie forte à taux de change fixe. Après que Salazar ait supprimé l'inflation et restauré la confiance, l'ÉQ portugais est devenue une monnaie stable, probablement l'une des plus stables d'Europe. Alors, en matière bancaire, Salazar est favorable à un taux de réserve obligatoire important et à la conservation de stocks en or. Voilà, en gros, les recettes économiques de Salazar. Cette recette marche bien, manifestement, puisqu'elle a permis au régime, dont le pays n'est pourtant pas très riche, de devenir créancier des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, et ce, sans avoir besoin d'augmenter les impôts. Et d'ailleurs, l'indépendance économique du Portugal est devenue particulièrement visible lorsqu'il refuse le plan Marshall en 1947. Le plan Marshall, c'est quoi ça déjà ? Ah oui, le plan d'aide américain pour la reconstruction de l'Europe. Pourquoi il a refusé ? Parce que d'abord, il a un honneur. Son pays est certes modeste, mais il n'a pas subi de destruction de guerre. Et puis, évidemment, il se méfie de l'influence culturelle américaine. Ça va de soi. Les Chados Novos n'ont pas besoin du plan Marshall puisqu'il entend mener sa propre politique de développement. Il se munit de 30 000 kilomètres de routes, lesquelles étaient très endommagées pendant l'époque républicaine. Il encourage la hausse de la production vignoble, de la production de liège, de l'élevage porcin. Les Chados Novos, c'est aussi l'époque où émerge pleinement l'ISNAV, une remarquable entreprise de construction et de réfection navale, qui est détentrice d'un savoir-faire rarement égalé à son époque. Salazar est aussi très attentif à l'énergie. Il fait construire de nombreux barrages hydroélectriques. Il embellit la capitale, Lisbonne. On lui doit le monument des découvertes, par exemple, mais aussi le Christ-Roi dont on avait parlé et le fameux pont du 25 avril, sur le Thage, qui est un pont qui date des années 60 et qui s'appelait avant le pont Salazar. Notons aussi que Salazar adopte des plans de développement pour son pays et pour les colonies à partir de 1953. Et il y a une croissance économique ? Il y a une croissance économique, mais qui reste assez faible. Salazar n'est pas favorable à une croissance effrénée. Je pense qu'il ne veut pas voir son pays se lancer dans un rythme de consommation élevé comme dans le reste de l'Europe, parce qu'il pense que ça va déboucher sur une dépendance vis-à-vis de l'étranger, que ça va endommager le mode de vie portugais. Oui, oui, et les paysages, et les petits commerces, et les banlieues, et la nature, et beaucoup de choses. Voilà, bon, Salazar ne voit pas l'ère de la consommation comme désirable. En fait, il freine un peu la marche du Portugal vers une modernité, qui lui semble un peu inéluctable pourtant. Et en tout cas, il évite de modifier trop brusquement les habitudes quotidiennes des Portugais. Alors, on peut trouver les méthodes économiques de Salazar d'un autre âge. Mais laissez-moi vous dire quand même qu'elles avaient bien des avantages. Si les Portugais ont été protégés des conséquences du krach boursier de 1929, c'est sans aucun doute grâce au protectionnisme, à la politique de la monnaie forte, et à l'excédent budgétaire du Portugal. Depuis que les froids calculs de Salazar ont été relégués aux oubliettes, depuis que l'escudo s'est affaibli, puis a été remplacé par l'euro, le Portugal s'est énormément endetté vis-à-vis de l'extérieur, ce qui le rend très fragile, en cas de crise financière internationale. C'est vrai qu'on a vu qu'il a pris de plein fouet la crise de la dette en 2010. Il est clair que l'Esta de Novo était un État beaucoup plus résistant aux crises internationales que ne l'est le Portugal aujourd'hui. Mais c'est intéressant parce qu'on a pu aussi le critiquer pour ça. À force d'être trop protégé, l'économie portugaise était un peu ankylosée et elle manquait de dynamisme. Elle loupait des évolutions techniques bien connues en France et la croissance n'était pas suffisante pour fournir du travail à tous les Portugais. Et c'est vrai que sous l'Esta de Novo, la population portugaise est passée de 6 millions à 8 millions et que la croissance n'a sans doute pas vraiment suivi le mouvement. D'où l'émigration portugaise. D'où l'émigration portugaise. 900 000 personnes qui partent entre 1957 et 1974. C'est vrai que ça fait mal. Et Salazar, il en pense quoi ? Il n'a pas trop le choix que de fermer les yeux. Cette émigration, elle est un signe d'un sous-emploi au Portugal et surtout d'un très fort écart de richesse entre le Portugal et l'Europe de l'Ouest dont le niveau de vie augmente à toute vitesse. Ces immigrés portugais, dont la situation est généralement illégale du point de vue de Lisbonne, deviennent une source de grand profit pour les passeurs et les rabatteurs qui organisent leurs déplacements vers des entreprises françaises, souvent. Travail au noir et conditions de travail médiocres deviennent leur quotidien. Salazar accélère un peu le développement du pays dans les années 60. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, il voit bien qu'il y a un excédent de main d'œuvre et que cette émigration, elle permet de les plonger un petit peu. Donc il ferme les yeux. En fait, t'essaies de me faire croire qu'une dictature comme celle de Salazar, ça ne suscite pratiquement pas d'opposition ? Que les gens vivaient heureux et adoraient leur chef ? La majorité du peuple soutient Salazar, c'est certain. Tant le souvenir de la Première République est mauvais. Mais il y a une opposition aussi, bien sûr, une opposition qui trouve un écho auprès de la population. Il arrive parfois qu'un opposant charismatique parvienne à convaincre les gens de la perversité du régime. Le plus connu d'entre eux s'appelle Umberto Delgado. C'est un militaire exilé au Brésil. Un homme qui a soutenu pourtant le coup d'État de 1926, qui doit sa carrière à l'Estado Novo, mais qui a fini par se présenter aux élections présidentielles de 1958 contre le candidat du régime et qui prétendait, disait-il, être en capacité de démettre Salazar. Attends, je ne comprends pas. Il y avait des élections présidentielles. Mais je croyais que c'était une dictature. Disons que le peuple soutient en majorité le régime et que donc les élections donnent des résultats favorables. On est bien dans un régime dictatorial. Cependant, le jour où le peuple deviendra récalcitrant, les mécanismes du pouvoir changent. Tout simplement. Et c'est ce qui arrive justement en 1958. Delgado n'a pas été élu, mais Salazar remarque que ses scores ne sont pas ridicules. Il s'inquiète de ce que des orateurs puissent influencer les masses. Et du coup, par précaution, il supprime l'élection du chef de l'État au suffrage universel après cette date. Delgado comprend alors qu'il ne parviendra pas à démettre Salazar par des moyens pacifiques et décide de passer à un nouveau stade, le stade du complot. Le premier épisode d'éclat de l'opposition portugaise est l'affaire du Santa Maria en 1961. Un officier portugais du nom de Enrique Galvao, qui est un proche de Delgado, détourne un paquebot qui transportait 551 passagers dans les Antilles. Les otages ont été du reste fort bien traités. Leur seule source de désagrément fut l'idée de devoir troquer la destination prévue, les plages de rêve de la Floride, contre les bords incertains du golfe de Guinée. Apprenant qu'il a été repéré, il finit par demander l'asile politique au Brésil sans avoir pu convaincre aucun pays d'attaquer le Portugal. En fait, l'officier Galvao finit par être terrassé, non par ses ennemis, mais par le flou de ses propres intentions. Mais il voulait quoi déclencher une guerre contre le Portugal ? Apparemment. Sauf que ce qu'il a fait, ça s'appelle un assaut en pleine mer. C'est évidemment classé comme acte de piraterie, et du coup, tout le monde s'en fout. Comment il a pu être assez bête pour croire que ça pouvait marcher ? Soit c'est un original, un peu idiot, soit il essaie de faire une publicité à l'opposition portugaise, laquelle jusqu'ici était plutôt invisible. Et si c'est ça, c'est vrai que cet événement marque le début d'une suite de conjurations qui sont toutes pilotées par Umberto Delgado depuis l'étranger. Et dans ce cas, c'est pas si bête que ça. En tout cas, Delgado cherche à faire une nouvelle tentative de coup d'État en 1962, mais qui échoue complètement. Trois ans plus tard, la police de vigilance de Salazar finit par piéger Delgado en lui faisant croire à un rendez-vous entre comparses à la frontière espagnole. Ce rendez-vous se conclut, il faut le dire, par l'assassinat de Umberto Delgado par la police de vigilance de Salazar. T'es à son âme. Voilà pour l'opposition. Maintenant, cette opposition à Salazar, elle reste encore assez maigre, parce que Salazar a un immense prestige. Mais petit à petit, les gens se lassent de la dictature, de l'absence de liberté de la presse, de la surveillance généralisée. En 1968, suite à un accident vasculaire, Salazar se retire du pouvoir. Mais il sait que le maintien du régime sera très difficile. Les masses sont trop sensibles aux discours démocratiques, libéraux ou révolutionnaires. Et puis, un nouveau problème est apparu, particulièrement aigu, un problème qui va accélérer la chute, c'est l'Empire colonial, qui va nous occuper un peu pendant le troisième épisode. C'est dans le dépit que Salazar meurt en 1970, convaincu comme toujours de l'excellence de son régime, mais sans illusion sur sa fin prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada